C.S.T. officielle depuis la fin juin 2019, le prince William et Kate Middleton feront une visite officielle au Pakistan à l'automne 2019, la toute première de figure royale britannique depuis plus d'une décennie. En 2006, le prince Charles et Camilla Parker Bowes avaient rendu visite à la République islamique tandis que la reine Elisabeth s'y était rendue pour la dernière fois en 1997. Mais, quelques années auparavant, la princesse Diana, la mère de William et Harry, s'étaient rendues plusieurs fois au Pakistan. La destination n'est pas anodine et pas seulement parce que le Pakistan est situé sur une zone à forte activité sismique. La République islamique est en effet en conflit larvé depuis des décennies avec sa voisine, l'Inde. Elisabeth II avait d'ailleurs fait scandale lors d'une visite au Pakistan en incitant officiellement les deux pays à régler leurs différends. Le Pakistan, qui a des frontières avec l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde et la Chine est surtout soupçonné d'entretenir des relations troubles avec nombre d'organisations terroristes. Pour mémoire CST au Pakistan Koussama Ben Laden, l'ex-leader d'Al-Qaïda et commanditaire des attentats du 11 septembre 2001, avait été débusqué et abattu en mai 2011 par les forces spéciales américaines. Officiellement, le régime pakistanais n'était pas au courant de la présence sur son sol du célébrissime chef terroriste. Caché à moins d'un kilomètre et demi de la principale base militaire du pays. En 1991, Lady Di avait fait un voyage en solo au Pakistan avant de rejoindre le prince Charles, alors son époux, lors d'une visite officielle au Brésil. La princesse, malgré de gros problèmes de protocole et des problèmes de sécurité qui n'ont depuis pas changé, était venue pour visiter un centre d'Aïdéa d'anciens toxicomanes. En février 1996, Lady Di avait fait un retour au Pakistan pour une visite, cette fois à titre privé. Objectif, visiter un hôpital financé par l'actuel premier ministre pakistanais Zimran Khan, plus précisément une aile de l'établissement destiné à soigner les enfants victimes de cancer. Lady Di avait, dans la foulée, participé à la or, toujours au Pakistan, à un dîner de gala de collecte de fonds pour la recherche contre le cancer. Lady Di s'était à nouveau rendue dans le pays pour une visite au même établissement l'année d'après, en mai 1997. Soit quelques mois avant sa mort, survenue le 31 août 1997 à Paris, lors d'un accident de voiture. Diaporama réalisé par Arabelle Combet Le 31 au Confident ... La chorale de Sou ande Kay, par laence de l'Houd classique L'horate du fait d'ici. Sous-titrage ST' 501